Hey salut à tous c'est Nocturnex, on se retrouve pour une vidéo d'un tout nouveau jeu, tout nouveau sujet, toutes nouvelles choses que je vais vous présenter dans quelques instants. Et du coup bah comme je l'ai dit précédemment c'est nouveau c'est pour essayer, voir si ça vous plaît et si ça vous plaît il se peut qu'il y en ait d'autres à venir sur cette chaîne. Donc du coup sans plus tarder nous allons commencer ensemble cette nouvelle chose pardon. Du coup installez vous, servez vous un verre, écoutez bien, c'est parti ! L'Homme de la gare. C'est l'histoire d'un vieil homme endeuillé depuis trois mois. Sa femme est décédée le 24 juin 2001. C'est alors qu'une chose étrange va lui arriver, quelque chose qu'il ne comprit pas. Toutes les nuits il rêve. Il rêve qu'il est dans une gare assis sur un banc à attendre un train. Le train de retour de sa femme. Car voyez vous sa femme à à l'époque prenait le train pour se rendre à son travail. C'est pourquoi ce vieil homme qui autrefois plus jeune venait l'attendre pour lui faire la surprise. Car les belles surprises rendaient sa femme joyeuse. Toutes les nuits il faisait inlassablement le même rêve. Lui assis sur un banc. Une foule qui veille qui vient. A peine un regard, à peine on le remarque. Mais cette nuit là, un élément va tout bouleverser. Une femme inconnue, bien maquillée, rouge à lèvres, vernis à houle, cheveux bien coiffés. Pour faire simple, une femme qui est à la classe. Elle vint s'asseoir sur son banc et engagea la conversation, parlant de la pluie et du beau temps. Elle finit par lui poser une question. Comment allez-vous ? L'homme lui expliqua ce qu'il faisait là. Le pourquoi, du comment, sa femme, etc. Pendant qu'il expliquait, la femme remarqua immédiatement la tristesse de cet homme. Car il arborait une voix fébrile. Son train arrivant en gare, elle se leva très touchée et s'approchant de lui pour lui faire un bisou sur la joue dans l'espoir de le réconforter. Tout en lui s'étant courage et partie en direction de son train. Toujours dans son rêve, cet homme, tout chamboulé, se leva à son tour pour rentrer chez lui. Plusieurs minutes plus tard, l'homme, toujours dans son lit, se réveilla brusquement, se redressant, toujours l'esprit chamboulé, sentant ses jambes un peu tremblantes. Il prit quelques minutes pour se ressaisir, puis il décida de se lever. Il se dirigea, comme chaque matin, vers les WC. Il va dans sa cuisine pour se servir un petit café devant son journal de la veille, qu'il n'avait pas encore fini de lire, comme chaque matin. Quelques minutes plus tard, il se dirige vers sa salle de bain, il y entre et se met face à son miroir pour se contempler. Immédiatement, il remarqua une marque rouge sur sa joue. Il comprit et se dit que c'est impossible, que c'est un rêve. Se croyant fou et sans même se laver par risque d'effacer cette marque, il partit aussi vite qu'il le put, se rendant en urgence chez son médecin pour qu'il se fasse ausculter. Il entre dans son cabinet et le vieil homme expliqua toute sa mésaventure. Le médecin revient rapidement à une conclusion, sans réel fondement, qu'il est atteint de somnambulisme. Tout perturbé, le vieil homme acquiesce physiquement, tout en se disant intérieurement que c'est des conneries, que son médecin est un charlatan. Il le paye, puis part en quête d'explications. Il se rendit aussitôt à la gare, cette fois-ci bien réveillé, remuant ciel et terre pour obtenir les bandes vidéo-surveillance, ce qu'il réussit à avoir. En effet, sur la vidéo de surveillance de la nuit dernière, on le voit dans un premier temps déambuler dans les allées, puis s'asseoir sur ce fameux banc, sans bouger, le regard vide depuis plusieurs heures. Juste avant de le voir partir, on y voit une femme s'asseoir à côté de lui, puis se lever, se rapprocher de lui, puis partir. Curieux de savoir depuis combien de temps il fait ce manège, il remonte la date des vidéos jusqu'à la nuit du 24 au 25 juin 2001, où il se voit pour la première fois sur ce banc. L'homme compris fond en larmes car il sait que son somnambulisme est lié au décès de sa femme. Le vieil homme étant tellement rempli de chagrin et n'arrivant pas à faire face à son deuil, il partit dans les allées de la gare et se jeta sous un train pour aller rejoindre sa femme. L'homme mourra ce jour du 26 septembre 2001. Passons maintenant à une petite phase Wikipédia car il faut savoir que le somnambulisme est un trouble du sommeil. Les individus somnambules font l'expérience de déambulation nocturne en étant d'inconscience lors d'un sommeil lent profond. Ces déambulations peuvent être sans danger comme s'asseoir sur le lit, marcher dans la salle de bain ou nettoyer des objets. Ou contrairement aux hasardeux comme faire la cuisine, conduire, commettre une agression sexuelle, faire des gestes violents, attraper des objets, voire causer un homicide. Bien que certains cas de somnambulisme consistent à répéter de simples et lents gestes, des comportements complexes sont occasionnellement rapportés lors du sommeil. Bien que leur légitimité soit souvent débattue, en décembre 2008 il a été rapporté qu'une femme envoyé des courriels insensés lorsqu'elle était endormie. Souvent les somnambules se souviennent peu voire pas du tout des incidents car il n'existe aucune conscience dans leur gestuelle. Bien que leurs yeux soient ouverts, leur visage est sans expression, chez l'adulte le somnambulisme peut avoir des causes psychologiques ou des causes psychiques. Ainsi pour Freud le somnambulisme peut faire partie de ces symptômes qui sont le résidu et les symboles de certains événements traumatiques. Merci d'avoir écouté cette histoire, vous retrouverez le lien wikipédia dans la description. C'était Nocturnax, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada